Bonsoir Justine Vallette. Bonsoir Pierre. Alors donc, nos auditeurs fidèles vous connaissent, je le disais en début d'émission, puisque vous avez interviewé Laurent Larivière, réalisateur à propos de Johan. Effectivement. Avec Isabelle Huppert. Et là, vous avez envie de nous parler d'un documentaire qui est actuellement en salle et qui vous a plu. Effectivement, j'étais voir un film qui s'appelle du coup Pénélope, mon amour, qui a été réalisé par Claire Doyon. C'était un documentaire que j'ai beaucoup apprécié parce qu'il n'est pas commun. Ce n'est pas un documentaire qu'on pourrait voir un peu partout. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, pour commencer, pour vous raconter un peu le documentaire, il s'agit du combat d'une vie, le combat d'une mère qui se bat pour que sa petite fille, qui est malheureusement autiste, soit guérie, qu'elle puisse vivre en société normalement, comme les autres enfants. Ce n'est pas un documentaire classique, comme on pourrait en trouver partout. « Pénélope, mon amour » est à la fois un documentaire sur l'autisme et son impact sur l'entourage de la personne, mais c'est également une tranche de vie. Un jour, un médecin me regarda droit dans les yeux. « Ce n'est pas agréable à dire ni à entendre, mais il faut que vous le sachiez. Pénélope est autiste. » Sans savoir exactement ce que cela recouvrait, j'en parlais à la psychanalyste qui suivait Pénélope. « Mademoiselle, dès que j'ai vu votre fille, j'ai su qu'elle était autiste. Je ne vous l'ai pas dit plus tôt, car vous n'étiez pas prête à entendre une telle nouvelle. Je n'en revenais pas. Mais qui est prêt ? Quand est-on prêt à entendre une telle nouvelle ? » « Actou ! » Ce documentaire m'a beaucoup touchée pour ce côté sincère et instructif sur ce mode de vie. Le documentaire est rythmé par la voix off qui nous explique tout ce qu'il y a à savoir sur la maladie, le quotidien de cette famille, etc. Dans ce film, vous n'y verrez aucune mise en scène, seulement un témoignage, celui d'une mère qui s'est battue toute sa vie pour sa fille. D'ailleurs, ce documentaire a la particularité d'être entièrement composé de vraies images, de vraies photos de famille. Ne soyez donc pas surpris par la mauvaise qualité des images qui remontent maintenant de quelques années et le cadrage qui n'est pas forcément idéal. Ne jugez pas trop vite ce documentaire sur la qualité visuelle parce que vous perdrez ce côté un petit peu plus profond de ce film. Vous perdrez ce qu'il y a vraiment à nous montrer. Le fait que ce film soit fait uniquement d'images, de souvenirs, de familles, donne une vraie sincérité, comme je le expliquais, comme on en voit rarement dans les documentaires. Une sincérité dans les sentiments, dans les faits, et une sincérité dans ce qu'est de vivre avec un enfant autiste. On ne vous montre pas une vie qui n'a que de bon compter, bien au contraire. On y découvre tout ce qui implique cette vie. C'est d'ailleurs l'objectif de ce film. Ce film n'avait pas à l'origine le destin de finir en film, pour un public ou sur un écran. En tout cas, ça ne se voit pas. Il s'agissait uniquement de créer des souvenirs d'un début de vie, de la naissance d'une famille, de la naissance d'un enfant. À la place, il s'agit d'un point de départ. Le début du combat d'une guerre acharnée pour une guérison qui n'arrivera probablement jamais. Le simple fait que ces images n'étaient pas destinées à un film, ou à un documentaire, nous montre l'authenticité de cette vie, les critères essentiels pour un documentaire. D'ailleurs, la voix off, qui est celle de la mère de Pénélope, qui est donc du coup la petite fille autiste, nous explique point par point ce qu'elle a ressenti en vivant avec sa fille, ce qu'elle a vécu de plus dur et de plus beau parfois. Elle nous raconte simplement les faits, sans essayer de les cacher, de les camoufler ou de les idéaliser. Elle est entièrement sincère dans ce qu'elle nous explique et nous avoue sur ses sentiments qui sont très contradictoires et ressentis envers sa fille. En fait, elle ressent un amour inconditionnel pour sa fille, mais elle ressent aussi une grande souffrance, l'impuissance face à la maladie. Toutes les péripéties qui vous sont comptées, la découverte de la maladie sur l'autisme, la tentative de guérison d'une maladie peu connue à l'époque, la violence du regard des autres, l'acceptation de l'impossibilité de la guérison. À travers ce film, on peut voir le quotidien d'une famille qui élève un enfant autiste sans vraiment comprendre ce que cela implique sur le long terme et qui doivent apprendre à vivre comme ça. Il ne s'agit pas uniquement de la maladie d'une petite fille, mais aussi le mal-être de ses proches. Ce documentaire nous l'explique et nous l'explique très bien. C'est pour ça que j'ai grandement apprécié ce film. On ne va pas seulement voir un documentaire seulement sur la maladie, ce que ça implique, ce que ça fait dans le cerveau. On ne voit pas que ça. On va bien au-delà. On voit vraiment l'entourage, tout ce qui concerne la famille, ses plus proches parents finalement. C'est ce qui est le centre de ce documentaire. Lorsqu'on a un enfant autiste, la première chose à laquelle la famille devra se confronter, et c'est d'ailleurs ce qui est le plus dur généralement, c'est le regard des autres, celui de la société. D'ailleurs, c'est le premier mal-être d'une famille. Par exemple, une scène dans ce documentaire nous l'explique très bien. La mère nous raconte, dès le début, que le premier médecin qu'ils sont allés voir, parce qu'il y avait des doutes sur la petite fille, sur son état, le médecin lui a tout simplement dit « Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'une mère qui vient avec son fils et qui dit au médecin « Mon fils ne va pas très bien. » Le médecin répond « Effectivement, il ne va pas très bien. » « Vous allez revenir me voir deux fois par semaine, mais sans l'enfant. » Par cette annonce, on fait d'abord comprendre aux parents que si l'enfant a un problème, c'est d'abord leur faute. Que le problème vient d'eux. Déjà, dès le début, on met un poids émotionnel et psychologique énorme sur les parents. Poids qu'ils vont devoir supporter toute leur vie en créant un mal-être qui sera constant. D'ailleurs, comme je le disais, la mère ne va pas cacher ses sentiments, ne va pas cacher ce qu'elle a ressenti pour sa fille et toutes ses années. Mis à part l'impact social sur cette famille, on peut voir que la mère a vraiment une contradiction puissante. Comme je le disais, l'amour inconditionnel, elle va tout faire pour aider sa fille au mieux. Cette famille va aller dans toutes les structures d'aide possibles et inimaginables pour sa fille qui concernent l'autisme. Ils vont essayer les dédicaments comme les calmants. Ils vont voir des pédiatres en tout genre. Ils vont voir des spécialistes du comportement, etc. Je vous en passe de détails. À travers ces actes, on voit l'amour de sa mère pour sa fille puisqu'elle donne toute son énergie et de son temps pour aider sa fille. la soigner et veiller à son bien-être. C'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. On peut le voir à travers ce documentaire. Malgré la difficulté qu'elle veut vivre avec un enfant autiste, la mère a une véritable envie d'apprendre à connaître l'enfant, d'apprendre à vivre avec, dans l'harmonie la plus totale. Elle le dit d'ailleurs plus tard, avec un grand regret quand même. « Pénélope, Enzo, vous êtes des punks, des anarchistes, des irrécupérables. Je me demande ce que nous, normopathes, ils nous manquent pour vivre avec vous, vous accepter tel que vous êtes. » Dans cette phrase-là, on peut voir vraiment une grande profondeur dans ce qui est dit. On sent quand même qu'elle a beaucoup de mal, que ce sont des personnes qui sont vraiment à part, qu'il faut essayer d'aller chercher, à les comprendre, mais elle donne toute son énergie pour aller chercher comment faire pour vivre avec elle, comment la comprendre, parler avec elle, discuter. C'est beaucoup d'émotions parce que c'est un grand combat aussi. Elle passe par tellement de personnes que ça en devient dur, mais elle a cette volonté qui transparaît dans ce documentaire et c'est très touchant pour les spectateurs et même pour moi. Malheureusement, quand même, comme elle a beaucoup de difficultés à communiquer avec sa fille, à se faire comprendre, à être comprise et à comprendre sa fille, il y a une grande souffrance. Une grande souffrance dans la famille et de la mère en particulier. S'occuper inlassablement d'un enfant qui ne peut pas s'assumer seul demande déjà beaucoup de temps d'énergie. On peut le voir déjà quand une mère s'occupe d'un bébé, mais là, c'est différent parce que ça va être sur le long terme. Ça va être beaucoup plus long. La fatigue se fait sentir à terme. Le fait qu'une personne ne peut pas vivre autrement qu'avec l'assistance continue d'une autre personne, celle-ci devra mettre sa vie en suspens pour être entièrement dédiée à la personne dépendante. La mère va se donner à sa fille tellement être dans l'aide de sa fille, tellement tout lui donner, l'aider à tout faire, dans le moindre geste, qu'on va presque avoir l'impression de voir une fusion de la mère et de la fille, comme si finalement, ils n'étaient plus qu'une seule et même personne. La mère va vivre pour sa fille et sa fille va vivre pour elle-même. Donc forcément, la mère va donner son énergie pour sa fille, devenir sa fille quelque part. Mais c'est une grande souffrance et on peut le comprendre. il va y avoir une fusion des deux personnes. Il y aura donc un besoin au bout d'un moment que tout s'arrête. La mère va être tellement épuisée, fatiguée, aux souffrances perpétuelles, qu'elle va avoir besoin d'une séparation réelle avec sa fille, rompre cette fusion. « Pélo, il faut que je te dise quelque chose. » « Oh God... » « Oui, Pélo. Anna, la directrice de Maya, a trouvé un lieu de vie pour toi. Et ton papa et ta maman, Nicolas et moi, on l'a accepté, on a dit oui. C'est un endroit qui se trouve à Paris. Et on pourra venir te voir quand tu veux et quand on veut. Ton papa, ta maman, Tatiana, tes grands-parents, tes cousins, tes tantes. « Tu m'entends ? » La mère aura besoin d'une séparation pour récupérer son énergie qui a dépensé pour sa fille, La mère l'exprime d'ailleurs très bien puisqu'elle nous dira « À partir de ce jour, je n'ai plus pu vivre avec toi. Cela a été une vraie secousse. Il fallait que je retrouve mon corps, que nous redevenions deux corps. » Dans cette phrase, on sent le besoin de vivre séparément, mais l'amour de la mère revient reprendre le dessus. Cette idée totalement dure à concevoir apporte autant plus de souffrance. Il y a un dilemme. continuer à souffrir, mais donner tout ce qu'il faut pour sa fille, le bien-être de son enfant, finalement, la maternité qui revient, ou alors devoir se séparer et reprendre son énergie pour pouvoir vivre plus facilement et en évacuant la souffrance. Ce n'est pas uniquement la mère qui souffre. Il y a aussi tout l'entourage, la famille, le père également. On ne voit pas souvent dans le documentaire parce que c'est le combat d'une mère en priorité, mais le père aussi souffre. On le voit souvent. Et l'une des phrases qu'elle nous dira pour nous montrer cela, le père nous dira à sa femme « Je ne voulais pas ça pour nous ». C'est une petite phrase, mais qui veut tout dire, qui montre bien toute la souffrance et l'acharnement pour essayer de sauver cette petite fille qui malheureusement prend tout leur espace dans leur vie. « Pénélope, mon amour » est un documentaire qui est la démonstration même de l'espoir, la tentative désespérée de mettre des mots sur une situation, d'exprimer à la fois l'amour d'une mère inconditionnelle et la souffrance, la souffrance d'être impuissante face à la maladie, impuissante face à l'autisme. C'est un film, c'est un documentaire haut en émotions et si vous voulez vraiment en apprendre un peu plus sur l'autisme et aussi sur ses impacts sous l'entourage, la famille qui sont d'ailleurs les premiers berceaux de la maladie, je recommande de le voir sous un oeil purement éducatif. Merci beaucoup Justine pour cette présentation très touchante de ce film « Pénélope, mon amour » qui est actuellement en salle en Ile-de-France et dans d'autres villes françaises mais j'ai remarqué qu'à deux reprises vous vous êtes repris reprise vous avez dit ce film non, ce documentaire c'est comme si votre génération peut-être n'a pas le même rapport au documentaire que la nôtre que les plus anciens et donc pour vous un film c'est forcément une fiction scénarisée c'est très intéressant parce que je ne m'attendais pas à ce que vous repreniez là-dessus. Le truc c'est que comme je le disais ce n'est pas un documentaire comme je pourrais le voir à la télévision sous Canal+, etc. où en fait dans le documentaire lambda on peut voir forcément une personne face caméra un spécialiste de l'autisme par exemple si c'était le cas de l'autisme qui nous dirait voilà les comportements qu'un autiste peut avoir ce qu'il faut c'est pas vraiment quelque chose qu'on peut voir qui est une explication pure et simple scientifique du cas de l'autisme là c'est vraiment plus un témoignage un témoignage d'une mère donc du coup forcément j'ai pas vu d'abord comme un documentaire alors pourtant c'est censé être un documentaire mais je l'ai pas vu en premier abord comme un documentaire mais vraiment comme un film on voit une vie on voit une vie se défiler on voit la mère qui fait tout ce qu'elle peut pour sa fille et puis effectivement dans les documentaires on voit des images d'archives etc. c'est le cas ici mais là c'est tellement plus profond tellement plus personnel on voit vraiment cette petite fille de sa naissance jusqu'à aujourd'hui on la voit évoluer on la voit grandir on la voit manger on la voit dormir c'est tellement différent d'un documentaire qui est purement scientifique c'est pour ça que c'est encore plus étrange maintenant après ce que vous venez de dire c'est que vous avez dit c'est pas un film comme les autres donc vous dites c'est un film alors que tout à l'heure dans votre superbe présentation quand vous disiez le mot film vous repreniez tout de suite en disant c'est un documentaire vous voyez comme si les documentaires n'étaient pas des films c'est rigolo mais c'est un vaste débat c'est un vaste sujet et puis voilà le titre Pénélope mon amour je me demande s'il n'est pas à prendre à double sens c'est à dire que Sandrine Bonner la comédienne qui était à votre place il y a un an a fait un documentaire sur sa soeur autiste et qui s'appelait le film s'appelait Elle s'appelle Sabine et là donc Claire Doyon fait un film qui s'appelle Pénélope mon amour donc on met le prénom de la personne comme la vie d'Adèle on la met comme ça le titre c'est la personne mais évidemment quand on entend Pénélope mon amour on ne peut pas ne pas entendre Hiroshima mon amour qui est un film d'Alain René qui était une métaphore de la deuxième guerre mondiale écrit par Marguerite Duras et évidemment l'arrivée d'un enfant autiste dans une famille c'est comme une bombe c'est comme une bombe qui explose ou alors elle n'explose pas mais il faut savoir effectivement la gérer Merci beaucoup Justine Merci à vous C'était un texte très intéressant sur ce film Pénélope mon amour qui est actuellement en salle donc en Ile-de-France et un peu plus loin Merci à tous on se retrouve au mois de novembre pour un nouveau Vrai Monde A bientôt Sous-titrage ST' 501